Je suis Agnès Gauthier, je travaille au CNRS comme ingénieure de recherche dans le laboratoire de géographie physique et je suis palynologue. La palynologie est l'étude des grains de pollen et je les étudie pour reconstituer les changements d'environnement et de climat au cours du passé. Pour cela, j'étudie les assemblages de pollen et leurs variations au cours du temps, c'est-à-dire le long d'une colonne sédimentaire. En fonction de ces changements, je peux reconstituer les changements de milieux locaux, par exemple des changements dans une tourbière avec remontée ou abaissement du niveau d'eau. Et puis, je reconstitue la végétation un peu plus lointaine, un peu plus régionale, qui peut correspondre au développement de forêts caducifoliées en Europe du Nord-Ouest ou carrément, lorsqu'il s'agit de périodes glaciaires, de développement de steppes ou de toundras steppiques. Pour les périodes plus récentes, on peut voir à travers ces changements environnementaux les activités de l'homme et notamment des déboisements qui sont plus conséquences de changements climatiques, mais dus à des activités humaines pour créer des zones de pâturage ou des champs cultivés. Alors, pour effectuer les études, on peut soit prélever avec des carottages, mais ça nécessite du matériel lourd, ou sinon on peut prélever s'il y a des fouilles archéologiques le long de coupe. Mais ces sédiments en colonne doivent être échantillonnés très précisément le long des différentes unités stratigraphiques qui se sont déposées au cours du temps. Ça, on le fait plutôt en laboratoire de manière très propre pour éviter toutes les pollutions entre deux niveaux consécutifs. Puis ensuite, on ne peut pas isoler les pollens du sédiment. On est obligé de passer par une phase assez longue de préparation chimique pour éliminer tout ce qui est minéral et organique autre que les pollens. Donc, on a à disposition différentes attaques, comme l'acide chlorhydrique pour éliminer le calcaire, l'acide chlorhydrique pour éliminer les silicates, ou encore la potasse pour éliminer la matière organique. Et à la fin de ces différentes étapes, qui durent sur plusieurs jours, on obtient un tout petit culot que l'on monte une petite partie entre lame et lamelle, comme par exemple une lame ici, donc vous avez un exemple. Pour obtenir un spectre pollinique qui correspond en fait à l'ensemble des pollens qui ont été produits par une végétation donnée sur le lieu de prélèvement, on est obligé de compter un minimum de grains de pollen, autour d'entre 300 et 500 grains de pollen. Il faut aussi observer une bonne diversité des différents pollens rencontrés. Donc, pour cela, on fait une lecture en long de la lamelle, à l'objectif 25 à immersion, et toutes les déterminations se font en changeant d'objectif et en passant à l'objectif 100 à immersion. Et pour pouvoir décrire les pollens et les déterminer, avant on a appris, à partir d'une collection de références, savoir reconnaître les différents pollens. Donc, on fait la lecture à l'objectif 25 à immersion, qui correspond donc à l'objectif qui grossit 25 fois, mais comme les oculaires grossissent également 10 fois, ça fait un grossissement de 250 fois. Et les déterminations se font à l'objectif 100, ce qui veut dire une observation grossie 1000 fois. Parce qu'il faut savoir que le pollen a une taille moyenne autour d'une quarantaine de microns dans la majorité des types polliniques. Il peut y avoir des très gros pollens, comme des plus petits, mais globalement c'est entre 20 et 40 microns. Voilà, on passe à l'objectif 100, ce qui nous permet de mieux observer les différentes caractéristiques des pollens, comme par exemple celui-ci qui est un pollen d'ormes et celui-ci qui est un pollen de chêne. Pour bien l'observer, il faut faire varier la vis micrométrique qui permet de voir les différentes faces du pollen. On voit le pollen d'ormes qui a des pores et une exine verruquée. Et au-dessus, il y a un pollen de chêne. Alors, quand on est sur des sédiments fossiles un peu anciens, les pollens sont souvent un peu ratatinés et pliés. Mais on arrive bien à voir sur ce pollen les trois sillons qui permettent de voir que c'est un pollen de chêne. Et donc, on continue cette observation de la lame jusqu'à l'obtention de grains suffisamment nombreux. Donc, là, dans ce cas-là, il devait y avoir à peu près 600 grammes de pollen.